Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Docteur Franck Sénager, bonjour. Bonjour. Docteur Jean-José Boutaric, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau, tous les deux. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, Jean-José Boutaric, vous êtes le secrétaire général de l'Académie Litrée. Vous avez présidé le groupement des écrivains médecins pendant de longues années. Docteur Franck Sénager, on se connaît bien. Vous êtes médecin, médecin nutritionniste spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Alors, on va parler de votre dernier roman, Intelligence génétique. Voilà, c'est votre dernier roman, Franck Sénager. C'est votre coup de cœur, Docteur Boutaric. Alors justement, vous allez nous dire pourquoi. On suit l'histoire de Marc Vernon, professeur en biologie moléculaire et qui a trouvé le moyen d'accélérer l'évolution de la nature vivante. Alors, qui commence ? L'histoire, d'où vient-elle ? Racontez-nous, Franck. L'histoire vient du fait que j'étais à la recherche d'une molécule qui permet... Parce qu'il y a très peu de différences entre l'animal et l'homme au point de vue génétique. Il s'en faut très peu pour passer de l'un à l'autre. Alors, j'étais à la recherche d'une molécule qui permet de déplier l'ADN pour ce que certains gènes s'expriment. Et j'ai trouvé cette molécule qui s'appelle le trithorax, qui permet de déplier l'ADN et de faire s'exprimer certains gènes, donc d'accueillir de nouveaux caractères qui permettent certains pouvoirs supplémentaires. Alors, ça vous est venu comment ? J'aime bien tout ce qui est à l'évolution. Vous savez, en France, il y avait une grande polémique entre Lamarck, qui était français, et Darwin, qui était anglais. Et Darwin était le tenant de la sélection naturelle. Et Lamarck, plutôt d'une espèce de déterminisme génétique, presque d'intelligence génétique. Ce qu'on reproche à Lamarck, c'est que les caractères acquis n'étaient pas transmissibles. Or, maintenant, on sait qu'avec l'épigénétique, les empreintes génétiques, certains caractères acquis sont transmissibles. J'ai voulu un peu réhabiliter Lamarck à travers ce livre. Alors, Dr Boutaric, vous, on vous connaît bien, également, vous êtes passionné par la littérature, vous écrivez vous-même. Qu'est-ce qui vous a plu dans le roman de Franck Sénager ? D'abord, une grande partialité. Vous connaissez bien, c'est vrai que Franck Sénager a eu le prix Littré. Racontez-nous d'ailleurs. Il a eu le prix Littré, il a été secrétaire du groupe d'écrivains médecins. Il y a une vraie amitié qui s'écrit entre vous. Oui, absolument. En fait, c'est un thriller, intelligence génétique. On retrouve votre héros aux Etats-Unis, mille rebondissements. Alors, ce que j'aime bien dans ce bouquin, je ne serais pas venu vous voir en vous demandant de le présenter, si ça avait été un bouquin tout à fait simple. On va dire anodin. D'ailleurs, il est très épais, mais il se lit très vite parce que la typographie est assez grosse. Alors, je rassure les lecteurs qui n'aiment pas les trop gros bouquins. Mais non, ce qui est intéressant dans ce bouquin, d'abord, c'est l'intrigue, le déroulement. C'est vrai parce qu'on est pris tout le temps. Bon, et moi, je suis très difficile et j'avoue que souvent, dix pages, vingt pages... Vous vous ennuyez, vous décochez. Vous vous ennuyez quand on voit les bouquins où le héros et l'héroïne mettent deux ans à coucher ensemble et qu'ils le font à la fin du bouquin. On dit s'il l'avait fait au début, ça nous aurait quand même fait gagner du temps. C'est ça, on fait les choses. Bon, là, c'est tout à fait différent. On est très, très intéressés. Et alors, en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est un bouquin qui amène quelque chose. Outre la connaissance génétique, d'ailleurs, j'ai découvert des choses que je connais, j'ai fait des discussions qui sont très intéressantes, instructives, outre la citation de Darwin et de Lamarck. Outre ça, il y a surtout à la fin, j'aime beaucoup, les réflexions. Il y a des réflexions éthiques, un peu philosophiques, et qui font que ce bouquin amène autre chose. Ce n'est pas le thriller, c'est un bouquin, on l'a fini, mais on dit, oui, ça, on est content, on reprendrait, on reverrait les personnages. Est-ce qu'il y a des choses qui vous feraient, qui vous inquiètent, concernant effectivement des possibles évolutions trop rapides ? Le clonage, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait essayer de limiter, qui peuvent devenir dangereuses pour, entre guillemets, la médecine ? Le problème du clonage, c'est dans le cas où il tomberait dans des mains dictatoriales, collectivistes, et où on clone des individus, dont on fera de la chair à canon, franchement, facilement. Ça, c'est extrêmement dangereux. Mais par ailleurs, il faut que la science évolue. Il faut aussi, on en retirera aussi des avantages certains, donc... Et puis, je pense aussi que le côté maléfique de certains personnages, il sera toujours présent, et il aura toujours une solution pour trouver à détruire son sang. Alors, Franck, il faut préciser que votre héros, Marc Vernon, bon, il fait des essais sur des animaux, mais après, il tente l'expérience sur lui et sur son assistante. Et c'est le départ, effectivement, de cette terrible aventure. C'est un personnage sans scrupules, tout à fait. Mais bon, il a aussi... C'est quelqu'un qui est un peu désabusé par la vie. Il est aussi à la recherche de solutions par rapport à lui. Il n'a plus rien à perdre, parce qu'il a un fantôme qui traîne derrière lui. Et donc, il est à peu près à tout, sans scrupules, parce que plus rien lui apporte. Mais à la fin, justement, il retrouve la résolution de ce fantôme à travers sa propre histoire. C'est vrai qu'il y a un deuxième degré dans ce livre-là, qui est un peu un livre que tout le monde a un peu un fantôme, qu'on traîne avec des histoires derrière soi, qu'on cherche à résoudre au jour le jour. C'est comme dans toutes les familles, les secrets enfouis, ce qu'on n'avoue pas, ce qui est enfoui au fond des placards. Ce qui est parfois destructeur. Voilà, ce qui est parfois destructeur. Je ne dirais pas, excuse-moi de connaître mieux ton personnage que l'auteur, je ne dirais pas qu'il est vraiment sans scrupules. Il a une carapace, il a une peau d'éléphant. Alors, en fait, il s'est fabriqué des défenses à la suite des malheurs qui lui est arrivés, et encore dont il ne connaît pas la cause réelle. Mais en fait, c'est un homme qui a été pas brisé, puisqu'il rebondit, mais qui est très atteint par l'adversité, et puis qui se consacre à une idée, mais en fait, au fond de lui-même, ce n'est pas du tout ça. Franck Selinger, comment vous réagissez au propos de Jean José Boulard ? Mais quand on écrit, le personnage échappe un petit peu à l'auteur. C'est pour faire un peu une allégorie, c'est un peu comme le personnage de Pinocchio, qui est une marionnette de bois, et qui s'anime peu à peu, indépendamment de Gepetto. Et là, c'est pareil, en fait, il y a des facettes du héros qui sont effectivement celles-là, mais qui échappent un petit peu à l'écrivain, et qui sont un peu inconscientes. Absolument, oui, c'est vrai, tous les auteurs le reconnaissent, leur personnage les échappe. Bon, évidemment, il ressort du fond de l'individu, c'est bien possible, mais il échappe quand même à l'auteur, c'est vrai. Et c'est pour ça que d'ailleurs, écrire un livre, avec un plan préalable, bon, on dit que pour faire un bon livre, c'est ce qu'il faut faire, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours efficace, parce que souvent, l'histoire se dévie. Alors justement, Franck Séninger, est-ce que l'histoire vous a emmené dans une direction qui n'était pas celle du départ ? Oui, alors moi j'avais un héros, qui était Marc Vernon, et peu à peu, il y a Isolina, qui est l'héroïne, qui prend de plus en plus d'importance, et qui devient presque le héros principal. C'est difficile de savoir. En fait, il y a un héros et une héroïne, c'est très difficile. D'ailleurs, la construction du livre est faite de telle sorte, c'est un coup le héros, un chapitre le héros, et un chapitre l'héroïne. Donc on ne sait pas vraiment, mais initialement, c'était un héros. Parce que c'est vrai que, beaucoup d'auteurs le disent, bon, effectivement, certains, il y a la trame, c'était l'histoire qu'ils voulaient raconter, ils s'en sont tenus à cette histoire-là, et puis effectivement, il y en a d'autres qui racontent, ben non, finalement, j'ai pris une autre voie à cette histoire, malgré moi, m'a emmené ailleurs. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, docteur Franck Sénager, on souhaite longue vie à ce livre, Intelligence génétique, merci d'être venu sur notre plateau nous en parler, merci, docteur Boudaric, d'être venu nous parler de votre coup de cœur. Merci à tous les deux. Merci. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501